L'ordre international est bousculé de manière inédite, mais surtout avec, si je puis dire, un grand bouleversement qui se fait sans doute pour la première fois dans notre histoire, à peu près dans tous les domaines, avec une magnitude profondément historique. On commence l'année avec une nouvelle vidéo. À travers cette vidéo, j'aimerais commencer par te souhaiter mes meilleurs voeux, beaucoup de prospérité, beaucoup de bonnes choses et plein, 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 plein d'argent. On ne peut obtenir tout ce qu'on veut, tout ce qu'on se souhaite que si on se met au travail. Alors bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je te propose d'analyser, de décrypter un discours du président français Emmanuel Macron que je trouve très intéressant. Je trouve que ce discours est très constructif et très descriptif de la situation internationale actuelle. Nous sommes sans doute en train de vivre la fin de l'hégémonie occidentale sur le monde. Nous nous étions habitués à un ordre international qui, depuis le XVIIIe siècle, reposait sur une hégémonie occidentale. Vraisemblablement française au XVIIIe siècle, par l'inspiration des Lumières, sans doute britannique au XIXe grâce à la révolution industrielle et raisonnablement américain au XXe grâce aux deux grands conflits et à la domination économique et politique de cette puissance. Les choses changent. Alors, à travers ce discours, Emmanuel Macron te présente cinq points. Le premier point, c'est la France et l'Europe. Voilà, parce qu'il pense que la France doit non plus se projeter dans une idéologie solitaire ou une idéologie, si tu veux, nationaliste, mais au-delà de l'idéologie nationaliste, la France doit se projeter désormais dans un environnement beaucoup plus européen pour voir sa prospérité continuer à se maintenir. Et parfois des éléments de solidarité dont nous pensions qu'ils étaient des intangibles pour l'éternité, même si nous nous avions constitués ensemble dans des moments géopolitiques qui pourtant aujourd'hui ont changé. Et puis, c'est aussi l'émergence de nouvelles puissances dont nous avons sans doute longtemps sous-estimé l'impact. La Chine au premier rang, mais également la stratégie russe, menée, il faut bien le dire, depuis quelques années avec plus de succès. L'Inde qui émerge, ces nouvelles économies qui deviennent aussi des puissances pas seulement économiques mais politiques et qui se pensent, comme certains ont pu l'écrire, comme de véritables états-civilisations et qui viennent non seulement bousculer notre ordre international, qui viennent peser dans l'ordre économique, mais qui viennent aussi repenser l'ordre politique et l'imaginaire politique qui va avec. La deuxième chose que Macron dit, c'est l'Europe et l'Occident. Alors, ici, il montre comment est-ce que, à cause des erreurs du passé, l'Europe et l'Occident qu'on a connues depuis là est sur le point de s'éteindre. Emmanuel Macron veut montrer ici que, si le système politique ne mute pas vers des nouvelles formes de considération, alors l'Europe que nous avons toujours connue est en train de disparaître. Regardons l'Inde, la Russie et la Chine. Elles ont une inspiration politique beaucoup plus forte que les Européens aujourd'hui. Elles pensent le monde avec une vraie logique, une vraie philosophie, un imaginaire que nous avons un peu perdu. Et donc tout ça vient nous bousculer très profondément, vient rebattre les cartes. Je ne parle pas évidemment de l'émergence africaine, chaque jour confirmée, et qui se traduit aussi là par une recomposition profonde, et j'y reviendrai aussi. Le troisième point, c'est l'Occident et le Tiers-Monde. Alors ici, Emmanuel Macron démontre que ça suffit et ça en est assez de toujours considérer la région méditerranéenne et surtout l'Afrique comme étant des pays qu'on doit percevoir juste à travers le prisme de l'immigration. Emmanuel Macron propose une nouvelle forme de diplomatie, si vous voulez, un nouvel égard en ce qui concerne la considération qu'on a des pays de la Méditerranée et de l'Afrique en général. Si on continue à faire comme avant, pour le dire autrement, qu'on soit d'ailleurs une entreprise, un diplomate, un ministre, un président de la République, un militaire, tous ici dans cette salle, si on continue à faire comme avant, alors nous perdrons définitivement le contrôle. Et alors ce sera l'effacement. Je peux vous le dire avec certitude. Comme au quatrième point, il évoque la montée des nouvelles puissances, que ce soit sur le plan politique ou le plan économique. Et le monde sera structuré autour de deux grands pôles, les Etats-Unis d'Amérique et la Chine. Et nous aurons le choix entre des dominations. Nous pourrons faire semblant de l'oublier. On peut le faire très bien. On l'a déjà très longtemps fait sur beaucoup de sujets. On expliquera que nous sommes souverains. On se battra pour maintenir les emplois dans notre pays en faisant des compromis bancals avec des groupes sur lesquels nous ne pouvons plus rien. Mais ce sera déjà trop tard puisque nous, nous n'aurons plus la maîtrise. Et le cinquième point, c'est la nouvelle diplomatie que doit adopter l'Europe vis-à-vis de l'Afrique. Emmanuel Macron dit qu'il faut arrêter de continuer de considérer l'Afrique comme étant des mendiants, comme étant des gens qui n'ont besoin que de notre aide. Précisement, il dit que la diplomatie contemporaine est une diplomatie de mouvement et d'audace. Et donc, je ne crois qu'à une chose, c'est la stratégie de l'audace, de la prise de risque. Ce qui veut dire que tout ce que nous sommes en train de faire et tout ce que nous ferons ne réussira peut-être pas. Et il y aura beaucoup de commentateurs pour dire que ça ne réussit pas à certains moments. Ceci n'est pas grave. Ce qui est aujourd'hui mortel, c'est de ne pas essayer. C'est la stratégie de l'audace, de la vision, de refonder ce qu'est profondément la civilisation européenne. Et donc, comment parvenir à cette Europe qui sera unifiée et qui aura beaucoup plus de valeur ? Emmanuel Macron pense qu'il faut commencer par annuler les anciens et les vieux concepts, partir sur de nouveaux paradigmes. Macron prône pour une mobilité diplomatique pour retrouver le contrôle du destin de l'Europe. Alors, si l'Europe ne va pas sur les nouvelles pragmatiques, alors lamentablement, on constatera que l'Europe va disparaître. Et donc ici, il évoque comme image l'image de la guerre. Il parle de l'armée des tranchées. L'Europe avait développé cette technique de guerre qui consistait à combattre dans les tranchées. Mais aujourd'hui, on ne parle plus de guerre des tranchées, on parle de guerre de drones, on parle de guerre urbaine avec la montée en puissance du terrorisme. Et donc Emmanuel Macron démontre par là qu'il faut changer de paradigme parce que le monde a évolué. Et si le monde évoluant, nous les Européens, nous continuons à n'appliquer que de vieux concepts, on sera dépassé par les circonstances et notre civilisation est donc menacée de disparaître. L'esprit français, c'est un esprit de résistance et une vocation à l'universel. Et si nous continuons à avoir le monde tel qu'il va et que je décrivais, cet humanisme européen disparaîtra. Les États-Unis d'Amérique sont dans le camp occidental, mais ils ne portent pas le même humanisme. Leur sensibilité aux questions climatiques, à l'égalité, aux équilibres sociaux qui sont les nôtres, n'existent pas de la même manière. Nous sommes le seul espace géographique qui a mis l'homme avec un grand H au cœur de son projet. C'est cela le projet qui est le nôtre et qui doit être à nouveau le nôtre. Et donc qui suppose, sur les grandes questions économiques, industrielles, climatiques, d'avoir cette démarche et cette exigence avec nous-mêmes et avec les autres. Et il nous faut pouvoir l'irriguer en Europe et en international. Même si pour moi il est clair que ce discours est beaucoup plus orienté vers une défense du système politique européen, c'est-à-dire que Macron désire diriger désormais sa politique beaucoup plus vers le projet européen que vers un projet nationaliste, il faut quand même dire que c'est un discours mémorable qui mérite d'être gravé dans les annales de l'histoire. Et par voie de fait, Macron lui-même entrera dans les annales de l'histoire. Quoi qu'il en soit, à la fin de cette décennie, nous saurons si Macron avait raison ou pas. Dans le fond, il dit qu'arrêtons de ne considérer que nos individualités nationales, il est temps que nous passions à considérer beaucoup plus l'Europe en tant qu'une totalité, c'est-à-dire l'Europe en tant qu'une puissance continentale. Et c'est ce qui nous fera garder, maintenir notre place et notre genre de puissance. Parce que si nous ne le faisons pas, l'Europe sera désormais classée dans les archives. Le projet de civilisation européenne ne peut pas être porté ni par la Hongrie catholique, ni par la Russie orthodoxe. Et donc il nous faut trouver, à travers ce projet européen, qui est, je le crois très profondément aussi, un projet français, une force d'inspiration pour notre peuple. Mais défendre cette civilisation européenne. Et donc ce discours, au-delà de se contenter de ne faire que le bilan, il fait aussi l'état des lieux. C'est-à-dire avant de pouvoir passer à un constat global, il fait l'état des lieux de ce qu'a été l'Europe depuis là. Il démontre bien sûr que l'Europe a été une puissance qui s'est contentée, c'est-à-dire les pays de l'Europe se sont contentés de dicter aux autres, d'aller conquérir, mais que le temps de la conquête était un temps révolu. Et que maintenant, il faut comprendre qu'il y a d'autres puissances naissantes, et qu'il faut désormais traiter avec ces puissances d'égal à égal. Et même ceux qui autrefois étaient considérés comme étant nos proies, ne le sont plus. Parce que l'histoire a changé. Et vu que l'histoire change, il y a aussi les rôles qui s'inversent. Et donc dans cette inversion de rôle, si l'Europe ne fait pas attention, c'est ce que Macron dit, Macron dit que si l'Europe ne fait pas attention, alors l'Europe sera considérée comme étant une page de l'histoire. Et donc, je pense que c'est un discours qu'il faut analyser profondément pour mieux comprendre. Parce qu'au-delà du projet européen, il y a beaucoup plus d'humanisme à l'intérieur. Je crois que c'est ce que Macron dit. Il démontre que la France a été un pays beaucoup plus tourné vers l'humanisme, notamment avec l'humanisme de lumière et autres. Et j'en passe. Ce qui n'a pas été le cas peut-être pour les Etats-Unis et pour d'autres puissances telles que la Russie, ainsi de suite. Mais pour le cas de figure, la France a toujours été un pays qui s'est tourné vers l'humanisme. Et ça, on peut le voir au niveau du système social qui est développé en France, qui est plus développé que dans d'autres pays. Mais au-delà de tout ça, Macron reste et garde la tête froide en disant que si nos politiques ne migrent pas vers de nouveaux paradigmes, une chose est sûre, l'Europe sera classée dans les archives de l'histoire. Parce que, comment ferons-nous face à la puissance naissante de la Chine ? Comment ferons-nous face à ce marché écrasant, cette puissance économique, politique et militaire qui est en train de venir pas à pas et qui sûrement s'impose déjà ? Comment ferons-nous face ? Macron démontre et il veut démontrer par là que ce n'est pas avec des identités individualistes, mais c'est plutôt en recréant, en refondant une identité européenne que la France et les autres pays de l'Europe pourront s'affirmer et continuer de s'affirmer. Un projet contraire à cela conduira à la ruine. On aura simplement des petites identités nationales qui seront là, mais qui ne pourront plus faire face à la puissance des autres pays qui sont en tout temps devenus les dragons. Enfin, la dernière priorité sur laquelle je voulais parler, elle est au fond de méthode. Si nous voulons réussir à véritablement nous penser comme puissance d'équilibre, rebâtir la souveraineté européenne, réussir à avoir des résultats sur cette diplomatie de biens communs et renouveler ce partenariat avec l'Afrique et la Méditerranée, je crois qu'il nous faut aussi poursuivre le renouvellement profond de nos méthodes. Le G7, à cet égard, a été, par votre travail, votre mobilisation, une illustration de cette méthode à laquelle je crois. C'est l'audace. Si la France et l'Europe n'ont pas de l'audace pour revisiter leur schéma de pensée, leurs automatismes, réinvestir les instances internationales, personne ne le fera pour nous. Et nous sommes les seuls pour qui l'immobilisme est mortel. Le temps est venu où l'Europe doit apprendre à reconsidérer ses populations et les placer au cœur des questions publiques, au cœur de la gestion publique, au cœur de la gestion du patrimoine pour construire l'avenir de l'Europe. Et donc, je ne sais pas ce que toi tu penses, mais moi je trouve ce discours d'Emmanuel Macron, le président français, très intéressant. par rapport aux différentes trajectoires qu'il aborde. Que ce soit sur le plan des questions internationales, que ce soit sur le plan des questions relationnelles, diplomatiques avec le tiers-monde et avec les nouvelles puissances telles que la Chine, ou que ce soit sur le plan de l'association des populations ou plutôt la considération des populations dans l'action des politiques publiques. Parce qu'il faut le dire, les générations évoluent, les générations changent et désormais la population européenne est devenue mûre. elles s'intéressent de plus en plus aux questions publiques. Et donc, cet intérêt et cet engouement des populations par rapport aux questions publiques doit faire naître dans le cœur des dirigeants une certaine attractivité des populations pour leur laisser libre cours en vue de gérer. que ce soit sur le plan de l'affirmation de la démocratie, par la démocratie participative, mais aussi par les lois qui doivent considérer le besoin réel des peuples. Et donc, pour terminer ce débriefing, je ne sais pas ce que toi tu penses, mais lorsqu'Emmanuel Macron dit que la diplomatie française ou la diplomatie européenne contemporaine doit être une diplomatie du mouvement, moi je suis totalement d'accord avec ça. Et cela peut se voir parce que depuis l'histoire de la France, depuis l'histoire de l'Europe, Macron a été le premier président, que l'on dise tout ce qu'on veut, mais Macron est le premier président à avoir organisé un sommet européen, français, où il a invité, non pas des dirigeants, non pas des hommes politiques, mais il a invité cette fois-ci les populations, c'est-à-dire la jeunesse africaine, à pouvoir débattre de façon intellectuelle, de façon intelligible autour des thématiques qui nous rassent. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, l'Afrique et l'Europe, quoi que l'on dise, quoi que l'on fasse, on a un patrimoine en commun, et ce patrimoine en commun s'appelle notre histoire. Et là, il démontre par là que l'histoire que nous avons en commun fait que nous sommes obligés de pouvoir collaborer et de pouvoir considérer l'action les uns des autres. Et seulement cette considération fera en sorte que nos relations puissent évoluer et produire des résultats dignes de ce nom. Alors, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, merci de pouvoir laisser un petit pouce bleu, abonne-toi s'il le faut, et donne-moi ton avis en commentaire. Je ne sais pas ce que toi tu en penses, mais voilà un peu ce que j'avais à dire par rapport à cette vidéo. Et donc, je te dis ciao ciao et à une très prochaine vidéo.